Salut à tous, c'est Alizea, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Diablo Immortal. Comme vous pouvez le voir, nous nous baladons dans le désert et l'objectif est de récupérer les trois parties du petit sceptre de Faïr. Nous avons déjà récupéré une partie et nous allons continuer l'exploration pour récupérer les deux autres. Alors, il y a plein de petits monstres. Il y a un gros verre là, tout moche. Serpent verre, c'est très bizarre. Alors du coup, on va voyager pour lui remettre cette première partie. Ah, il y a un élite ici. Ah, il est juste à côté, malheureux. Ah merde, quel con. Ok, sympa la petite animation. Pas trop de difficultés pour le moment, on est sur... Un poste assez simple. Oh, il est enchanté. On va en profiter pour aller expé un peu. Hop. On suit des traces de pas. On active l'avant-poste. Et il faut qu'on aille où ? Téléportation. Voilà. Ah non. C'est pas ça qu'il faut faire. Ah mais je pensais qu'il fallait prendre le téléporter. Alors, oui, j'ai déjà un, une partie de l'objet. Bon, on est, allez où l'autre partie ? Oui, je suis pas comme les autres. Allez, du coup, on va braver. On va regarder un petit peu des jeux d'objets qu'on a à équiper. Et pas grand-chose de mieux. Il n'y a pas un... Il n'y a rien dans ce... Ok, il n'y a rien dans ce village. Dans ce village, donc. C'est avant-poste. C'est une tornette, ça. Les animations sont plutôt cool, hein. Pour un jeu... Pour un jeu mobile, c'est plutôt stylé. Donc, la tombe de faillir. On va y aller. Et on va essayer de ne pas faillir. Hop. Let's go. Voyons voir. Qui va nous être proposé ici. Beware inside that tomb. The Old Kingdom hid many terrible secrets. Ones that prefer to remain hidden. Secrets buried in the sand. Shrouded in darkness. Many an adventurer has attempted to retrieve the scepter. I don't need to explain what happened to them. Do I ? Tu m'étonnes. Mais ça ne nous arrivera pas. The scepter... Is still buried in the sand. Il est encore vivant, c'est ça ? Alors, on y va. Ah, ils sont encore là, oui. C'est Diableton, là. Plus grand que... Plus grand que ceux qu'on avait auparavant. Mais... Ils ressemblent un peu moins à des enfants, on va dire. Un peu, ça pique, hein. Tu vois, mes points de vie, je surveille un peu. Ouverture de la porte au trésor. Ok, c'était juste ça, ça va ? Pas trop compliqué Hop, on récupère tout ça Bon J'ai plus eu de mal dans la salle précédente avec les petits moustiques Qui ont d'ailleurs toujours l'air autant craqués Ils avaient été sévèrement nerfés Ah, il y a un coffre ici Sur Diablo 3, tout début à la sortie du jeu Ils se faisaient pulvériser dans le désert Ils sont toujours là, ils font toujours très très mal On va suivre le petit bout de chemin On a plutôt des indicateurs Voilà J'ai à peine bougé Et ils sont tous morts Ah, cette classe est plutôt pas mal Alors du coup, on équipe On transfère Pas d'objet intéressant autre C'est quoi ça ? C'est une maintenance ? Ok Donc il y a la petite fenêtre qui reste pour t'indiquer le temps avant la maintenance Alors Il faut partir par là-bas Ok Le passage s'est déverrouillé ou comment ? Comment ça se passe ? On va aller où ? On suit la flèche Ah Les nouveaux ennemis ici Les archers C'est relou Hop, niveau 31 Puis de vengeance Rien par là-bas Ah On peut pas descendre Mais Il y en a qui montent par contre Ok Petit item Un petit ados Un petit coffre ici Je vais être bientôt blindé Ok Il faut aller par là-bas Un peu d'exploration quand même Ça fait super mal ça Ça fait super mal ça Je préfère me prendre Le saut du tombeau intérieur est ouvert Le coup de canon là De concentration d'énergie là Il fait tellement mal Du coup il faut aller par où ? Ah Il faut aller par là-bas On revient sur nos pas On fait des zigzags Un peu comme Zolton Cool finalement Ça fait Donc le feu Et la glace Vérifions au niveau des équipements On a pas chopé des trucs intéressants Non On avance Vous savez que ça l'est pas plus ou moins En vague Donc il y a le roi Qui va être juste là Donc je vais attendre d'avoir chargé Mes deux tourelles Parce que je sais pas trop ce qui m'attend Est-ce que Allez hop Sous-titres par Jérémy Diaz Et D'accord Je J'ai fait de la merde ici J'ai fait de la merde ici J'ai fait de la merde ici Et C'est bon C'est terminé Est-ce que quoi ? Ah il y a un étage suivant Donc il y a un truc Qui l'a chopé Je voudrais bien y aller Ah il faut cliquer au bon endroit Pour pouvoir Passer à l'étape suivante Ok il y a encore un autre niveau C'est cool Petit donjon Porte sympathique Qu'est-ce qu'il va se passer ici ? On active la plateforme Il y a un petit ascenseur Avec des Je vais pas l'attaquer ça Je sais pas ce que c'est Mais Et voilà Dégage Dégage J'ai pris un peu de dégâts Mais dans l'ensemble Les tourelles et tank à ma place C'est génial L'espace se restreint Là y a C'est fini C'est ça le Ouh Le tour de la terreur On était A Disney Alors Continuons Continuons Qu'est-ce qu'on a ? Le septaire seul du maître C'est lui seul Qui est de l'origine De la main d'édition Ok Alors Faut planer Ouais 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 C'est quoi cette zone en bas là ? On parle de le principe du monstre justement. C'est quoi cette zone en bas là ? Quoi ? Ça c'est des questions que j'aime bien me poser dans Diablo. Je m'interroge sur ce qui s'est passé, pourquoi, comment. C'est des questions qu'on se pose. On s'interroge sur comment ça il est sauvé, qu'est-ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle l'a emmené. On se pose plein de questions et du coup on peut être surpris de la suite des événements. Et c'est ça qui est cool dans Diablo. En tout cas c'est ça que je trouve intéressant. Là tu viens de combattre un boss et là tu meurs face à un pauvre brigand. Un pauvre brigand. Allez, dégage. On tourne chez ta mère. Ah il loot rien en plus. Très bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je pense que c'était Vataos. Ah, Vataos. Oui, le leader des scorpions d'eau. Et notre rival pour ces accursed dunes. Je pense que tu as la tête ? Oui, j'ai la tête. Alouette. Hop. Ok, donc c'est complètement de l'autre côté. La lumière est écrite dans la lumière. Quelque place est appelée la prison du scorpion. Ça va bien. On va aller vendre un petit peu nos objets, tout ça, tout ça. Parce qu'on commence à avoir pas mal de choses qui traînent. Et ce serait con d'avoir des objets intéressants à disposition. Mais de ne pas pouvoir les récupérer parce que notre inventaire est plein. Le temps que le chargement s'efface. Et du coup, on fera dans une prochaine vidéo, tout simplement, la fameuse lumière. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Oh, c'est un lac de fou quand on est en ville, c'est un truc de dingue. Alors déjà... Bonne chance à faire ça. Ah. Équipé. Transféré. Y a-t-il autre chose ? Non. Euh... J'ai pas d'anneau, j'ai pas d'amulette. Au niveau des ceintures, on est bien. Hop. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ça, ça m'a coûté super cher. Ouais, ça m'a ruiné de la montée niveau 2. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Euh... On a ici une joaillière. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans ? Dégâts et vie. Tu peux améliorer ça ? Ah, oui. Je préfère peut-être faire celle-là. Ah, j'ai pas assez. Ici. Euh... Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autres gemmes ? Je faisais une gemme. On en a pas. Euh... Ici, les gants. Ici, l'anneau. Je faisais une gemme. Euh... Résiste... Puissance. Euh... Ici, on va choisir... Puissance. Euh... Et... Résistance. Ici. Je découvre petit à petit le... 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 Le jeu. Et donc là, du coup, on va pouvoir... Améliorer celle-ci. Pour augmenter les dégâts. Et du coup, on la passe au rang 2. Donc ça, c'est... Ça s'améliore même dans les... Comment dire ? Dans les... Dans les objets. Je trouve ça cool. Ça, j'ai... Ah si. Ah si, je peux mettre pénétration d'armure. Ah ! En fonction des endroits, je peux... Ah, intéressant. Ok. Soit des dégâts. Des dégâts. Pas l'améliorer. Ok. Et ça, je peux en améliorer ou pas ? Non. Ok, ok. Je découvre des choses. Et là, on peut fabriquer. Bon, après des objets. Voilà. J'ai pas ce qu'il faut. C'est beaucoup plus loin pour moi. C'est beaucoup plus loin pour moi. Ok, d'accord. Donc on a un petit peu... Moi, j'ai pas d'objets à identifier. Hop, on va retourner ici. Et on va se préparer du coup pour la suite de notre aventure. C'est-à-dire récupérer le petit joyau. En attendant, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.